Aujourd'hui, on va parler de l'importance de se construire un réseau solide. Imagine que tu es un jeune étudiant, plein d'ambition, avec plein de rêves, et ton but ultime, c'est de devenir un créateur de contenu. T'as toujours rêvé de faire des vidéos sur YouTube et d'être célèbre. Sauf que parmi ton entourage, aucun de tes amis n'est créateur. Et donc, voilà, tu fais tes premières vidéos, mais t'as pas vraiment de retour. Tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien ou c'est mauvais. Après, tu décides d'acheter une caméra, mais comme autour de toi, personne ne connaît la création de contenu, t'achètes le mauvais matériel vidéo. Et pareil, tu continues, tu continues, tu continues. Et tu vois que ton projet entrepreneurial ne marche toujours pas. Du coup, t'es un peu dans le mal, tu traverses un moment de doute, t'aimerais bien partager ton ressenti, mais t'es seul. Y'a personne autour de toi pour t'écouter. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais et ça te déprime encore plus. De ce fait, tu arrêtes la création de contenu, tu retournes dans la rat race, tu abandonnes tes rêves. Tout ça, ce n'est qu'un mointain souvenir. Tout ça pour dire quoi ? Se créer un réseau, c'est pas juste marrant, voilà, on découvre des nouvelles personnes, on se fait des amis, tout est beau, tout est rose. Non. Se créer un réseau, si tu ne sais pas le faire, alors tu es mort. La vie, c'est un jeu, oui, mais t'as qu'une seule vie. Et si tu ne connais pas les bonnes compétences à acquérir, alors tu peux vite la perdre. Et y'a des livres comme ceux-là, bon, y'en a plein d'autres, mais ceux-là, c'est le plus connu, qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Et en réalité, ce genre d'outil qui t'apprend à te construire un réseau, à te faire des relations de qualité, ben, c'est pas des livres, ce sont des armes surpuissantes. Et si tu ne sais pas utiliser ces armes, alors quelqu'un va les utiliser sur toi. Si tu n'arrives pas à développer tes compétences sociales du type psychologie, biais cognitifs, manipulation, influence, alors d'autres personnes n'hésiteront pas à les utiliser sur toi. Et attention, pas tout le monde est bienveillant dans ce monde. Je te laisse bien accrocher parce que dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est vital que tu saches te construire un réseau, comment faire, et quels sont les problèmes que tu peux rencontrer lorsque tu voudras augmenter ton cercle social. Bienvenue chez Mister Dreamax. Tout d'abord, il y a trois raisons pourquoi tu dois absolument développer ton réseau. La première, c'est que ça te permet de débloquer des parties de ton âme. Alors là, je sais, tu vas te dire peut-être, et là, ça y est, Mister Dreamax, c'est pas en fumée. Non, je suis quelqu'un de très rationnel, je fais deux ans de prépa scientifique, maths, physique, et quand je te dis que ça te débloque des parties de l'âme, laisse-moi t'expliquer. Par du principe que quand tu n'es bébé, tu es une âme vierge, et tu n'as pas encore développé ta personnalité propre. Sauf que, dans ta personnalité vierge, tu as des prédispositions. Moi, j'aime bien voir ça comme si c'était des cadenas qui se trouvaient sur notre âme, ok ? Et donc, pour déverrouiller ces cadenas, comment faire ? Bah, tout simplement, grâce aux rencontres. C'est uniquement lorsque je vais faire une nouvelle rencontre qui va m'apporter une clé pour déverrouiller un de mes cadenas qui se trouve sur mon âme. Et ça veut dire quoi, déverrouiller une partie de son âme ? Ça veut dire que maintenant, après cette rencontre, eh bien, tu as accès à une partie de ton âme dont tu n'avais pas accès avant, et tu découvres une nouvelle facette de ta personnalité. Et la subtilité, c'est qu'il faut bien que tu saches distinguer une rencontre qui va te débloquer ton âme d'un croisement. En fait, quand tu sors dans la rue, tu croises énormément de gens. Mais c'est pas pour autant que, si tu croises le facteur ou la boulangère, elle va changer ta vie, elle va changer ta personnalité. Donc ça, c'est tu croises des personnes. Une rencontre, c'est une personne ou même un lieu ou même des animaux qui vont révéler des nouvelles parties de toi-même. Je te prends l'exemple de ma rencontre avec mon ami Caramo. Il y a trois ans, lorsque je l'ai rencontré dans un parc de street workout, à force d'échanger avec lui, eh bien, il a débloqué en moi une partie entrepreneur que je ne soupçonnais pas. Et c'est grâce à lui, notamment en partie, que j'ai cette confiance en moi, j'ai ce désir d'entreprendre. Et ça, je lui en suis très reconnaissant. Et grâce à lui, j'ai atteint un niveau que je ne pouvais pas atteindre si j'étais tout seul. Je te prends un deuxième exemple de rencontre, celui avec ma partenaire de vie. Quand j'ai rencontré Elali, eh bien, elle m'a débloqué un cadenas en moi qui était une partie beaucoup plus douce aussi de Mister Dreamax, une partie beaucoup plus empathique. Donc, voilà. Pour te dire, une personne, si elle change ta vie, elle change tes habitudes, elle te déverrouille des cadenas en toi, alors c'est une rencontre. Mais si elle ne fait rien du tout, ce n'est pas une rencontre, c'est un croisement. Donc, premièrement, quand tu développes ton réseau, tu fais de belles rencontres et ça débloque des parties de ta personnalité que tu ne connaissais pas avant. Ça bloque les cadenas de ton âme. Deuxièmement, les rencontres, ça te permet d'avoir une sécurité. Aujourd'hui, je peux te garantir que je connais tellement de personnes en France que je peux aller dans n'importe quelle grande ville et je connais quelqu'un qui peut m'héberger. Donc, c'est une sécurité. Tu ne seras jamais à la rue en connaissant du monde. Donc, tu as la sécurité niveau logement, mais tu as aussi la sécurité niveau compétence. Bah ouais, parce que par définition, quand tu lances un business, soit tu es à peu près bon moyen partout ou soit tu es excellent dans un domaine. Mais si tu veux être une référence, si tu veux être le numéro 1, il ne faut pas que tu sois bon moyen partout, il faut que tu sois excellent partout. Et pour ça, il faut que tu t'entoures à 360 degrés de personnes qui sont excellentes dans leur domaine. Je te prends l'exemple du montage vidéo. Avant, c'était moi qui montais mes vidéos YouTube, mais j'étais assez moyen là-dedans. Mais maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui excelle là-dedans et il est excellent. Donc, te construis un réseau, premièrement, ça te permet de mieux te connaître. Deuxièmement, ça t'apporte une vraie sécurité. Et troisièmement, ça t'apporte de l'information que tu ne peux pas retrouver sur Internet. Sur Internet, tu trouves beaucoup d'informations généralistes. Sauf que, toi, tu as ta situation, tu as ta vie personnelle qui est super complexe avec énormément d'informations. Et connaître des personnes expertes dans leur domaine qui peuvent te conseiller en fonction de ta situation, ça, c'est puissant. Par exemple, j'ai eu des conseils d'investissement en immobilier par un expert en immobilier parce qu'il connaît bien ma situation et ça, ça permet de débloquer des portes et des connaissances que tu n'as pas accès sur Internet. Donc, avoir un bon réseau constitué d'experts avec différentes compétences, c'est comme avoir accès à une bibliothèque humaine. C'est super enrichissant. Sachant que chaque personne qu'il y a dans ton réseau peut te donner des connaissances inédites parce que ça vient directement de leur expérience. Et n'oublie jamais que c'est ton ignorance qui crée ta pauvreté. Maintenant, tu connais les trois raisons de pourquoi tu dois te créer un réseau, débloquer les cadenas de ton âme, avoir une sécurité et avoir de l'information. Maintenant, on va passer sur le tableau pour que je t'explique comment faire pour justement se créer ce fameux réseau solide. C'est parti ! Alors maintenant, on va voir comment faire des rencontres en or. Déjà, avant de vous dire comment faire, il faut adopter une certaine mentalité. Il faut avoir une mentalité vraiment ouverte d'esprit. Et moi, j'aime bien le mantra d'un philosophe qui s'appelle Charles Pépin. À chaque fois, il dit quand je vais à un événement, quand je vais à un endroit, j'y vais et je vois. J'y vais et je vois. C'est tout le temps comme ça. Quand on m'invite à un événement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas qui je vais rencontrer, mais une chose est sûre, c'est qu'il va se passer des choses et je vais rencontrer des personnes. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit ouvert à la rencontre et se dire que chaque rencontre, ça peut survenir de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc, il faut toujours être armé pour une nouvelle rencontre. Et une nouvelle rencontre, elle peut se faire uniquement de deux manières. Soit, elle ne dépend pas de toi, dans ce cas-là, tu l'accueilles ou soit, elle dépend de toi et dans ce cas-là, tu la provoques. Bien évidemment, si tu es ouvert d'esprit, toutes tes rencontres viennent soit de l'accueil, soit de la provocation, soit ça ne dépend pas de toi, c'est les gens qui viennent vers toi, dans ce cas-là, tu l'accueilles ou soit, c'est toi qui vas vers les gens et dans ce cas-là, tu provoques les rencontres. Bien évidemment, moi, je vais te parler ici plus de la provocation, comment provoquer des rencontres pour que ça dépend de toi. Tout d'abord, je vais te présenter le B à bas des relations. Donc, ça, c'est toi et quand tu es en interaction avec une autre personne, il y a toujours trois cas, seulement trois, pas deux, pas quatre, trois. Donc, soit la personne en face, tu la considères comme supérieure à toi, soit la personne en face, tu la considères comme ton égal ou soit la personne en face de toi, tu la considères comme inférieure à toi. Il n'y a que trois situations et il faut savoir quand est-ce que tu utilises chacune de ces interactions. La première interaction où tu places une personne supérieure à toi, c'est excellent si tu as une relation avec un professeur ou un mentor. Donc, en gros, il y a quelqu'un qui est plus expérimenté que toi dans un domaine et donc, tu reconnais et tu acceptes qu'elle soit plus forte que toi comme ça, elle peut te donner des conseils et là, il y a une relation maître-élève. Les relations horizontales d'égal à égal, ce sont des relations amicales. Donc là, pour chaque ami que tu fréquentes, vous êtes sur un pied d'égalité. Et pour la dernière situation, lorsque tu considères une personne inférieure à toi, eh bien, c'est exactement pour le premier cas. Sauf que là, c'est plus toi l'élève mais c'est toi le maître. Donc, tu es supérieur à quelqu'un et tu lui enseignes quelque chose, un domaine dans lequel tu es expert. Maintenant, une fois que tu as ce schéma en tête, retiens-le bien. Quand tu veux provoquer une rencontre, eh bien, tu ne vas pas la provoquer de n'importe quelle manière. Imaginons que, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai mon compte Instagram et là, je veux contacter Mbappé. Je veux forcer une rencontre avec Mbappé. Mbappé, dans le statut social, il est supérieur à moi. Plus célèbre, plus riche, plus tout ce que tu veux. Et donc, c'est très difficile ou très rare de provoquer une rencontre avec une personne qui est supérieure à toi. En revanche, provoquer une rencontre avec des personnes qui sont inférieures ou égales à toi, eh bien là, c'est possible. Si je contacte d'autres créateurs de contenu qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que le mien ou inférieur, eh bien, je peux te garantir que quasiment tout le monde va me répondre. À l'heure actuelle, sur tous les messages que j'ai envoyés à quasiment plein de créateurs, quasiment aucun ne m'ont lâché des vues. Je n'ai même pas le souvenir que quelqu'un m'a lâché des vues. Donc, pour te dire, voilà, quand tu veux provoquer une rencontre, fais-le toujours avec des personnes qui sont de ton niveau ou inférieur. en revanche, comment faire pour accueillir des rencontres ? On ne va pas accueillir chacune des rencontres, on va bien les sélectionner. Moi, il faut savoir que sur Instagram, j'ai énormément d'abonnés et forcément, j'ai énormément de DM. J'ai beaucoup de personnes qui aimeraient m'avoir en one-to-one, qui aimeraient discuter avec moi. Moi, je n'ai pas du temps illimité. Franchement, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais derrière, j'ai des projets, j'ai une vie personnelle. Si je commence à répondre à tous les appels, je ne m'en sors pas. Et donc, comment faire pour accueillir des relations ? Là, tu vas accueillir des relations de personnes qui sont soit supérieures à toi ou soit d'égal à égal et toutes les relations qui sont inférieures à toi, tu peux les accepter, tu peux les accueillir, mais voilà, tu y réfléchis et tu regardes est-ce que c'est rentable, est-ce qu'il y a des intérêts communs. Si tu n'as pas envie, tu peux éviter la rencontre. Donc voilà, si jamais il y a des personnes au-dessus ou à ton niveau qui souhaitent te solliciter, eh bien là, tu accueilles, c'est toujours bon à prendre. Si tu as compris ça, alors tu as tout compris. Et une des questions que tu pourrais me poser, ça peut être, mais Siri, c'est bizarre parce que moi, on a toujours appris que toutes les personnes étaient égales, donc pourquoi d'un seul coup, il y aurait des personnes qui soient supérieures à moi ou inférieures à moi ? Alors ça, malheureusement, c'est un mensonger. Même si moi, j'aimerais croire le premier que tout le monde est égaux, on vit en paix, chacun se respecte, malheureusement, c'est pas représentatif dans le vrai monde dans lequel on vit. On ne vit pas dans un monde à relation horizontale, on vit dans un monde à relation verticale. Il y a juste à regarder n'importe quelle entreprise. Il y a toujours un boss, après il y a les cadres, après il y a les employés, enfin bref, il y a toujours une hiérarchie. Et comment faire pour savoir si la personne, elle était supérieure, égale ou inférieure ? Eh bien là, c'est pas une science exacte, il n'y a pas de formule exacte, il faut faire une estimation de son niveau en développement personnel. Là, vous allez me dire, c'est quoi ce truc ? En fait, c'est très simple. Une personne, vous pouvez la juger sur trois aspects et uniquement ces trois aspects-là. Son physique, sa personnalité et son intelligence. Son physique, c'est son corps, sa personnalité, c'est son âme et son intelligence, c'est son esprit. Donc petit test pour te donner une idée de ton niveau en développement personnel. Sur 10, tu vas noter ton physique. Comment t'es habillé ? Est-ce que t'es musclé ? Est-ce que t'es en bonne santé ? Donc voilà, tu notes sur 10. Sur 10, tu vas noter ta personnalité. Est-ce que t'es avenant ? Est-ce que t'es souriant ? Est-ce que t'es motivé ? Bref, tu notes sur 10 ta personnalité. Et troisièmement, tu vas noter ton intelligence sur 10, ton esprit. Et ça, ça va te donner une note sur 30, approximative. Donc là, là, tu as une valeur. Ici, c'est toi. Et tu vas faire le même travail approximatif pour la personne que tu as en face de toi. Bien évidemment, il va falloir échanger un petit peu avec elle pour la noter et la juger. Mais tu peux très vite cerner les gens d'un point de vue global si tu t'intéresses sincèrement à leur passé, à leur présent, à leur futur et que tu regardes, tu communiques avec eux. Là, ça te donne une idée de à combien sur 30 ils ont une note en développement personnel. Maintenant, une fois que tu as rencontré une nouvelle personne, tu vas l'ajouter à ton réseau. Sauf que, c'est évident, tu ne vas pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Par exemple, ton meilleur ami, tu ne vas pas le mettre au même niveau de relation qu'un camarade de classe que tu viens de rencontrer. Non. C'est pourquoi, pour trier tes relations, il va falloir que tu mettes en place les 5 cercles de ton réseau. Je t'explique. On a tous 5 cercles dans notre réseau. Cercle 1, cercle 2, cercle 3, cercle 4 et cercle 5. Le cercle 5, en périphérie, ce sont des inconnus. Le cercle 4, ce sont des connaissances. Le cercle 3, ce sont des potes. Le cercle 2, ce sont des amis. Et le cercle 1, ce sont ta famille. Attention, quand je dis famille, ce n'est pas forcément ta famille de 100, ça peut l'être, mais ça peut être aussi ta famille secondaire que tu t'es construit. Des frères d'âme avec qui tu as une relation tellement fusionnelle que tu les considères comme ta seconde famille. Et donc, quand tu rencontres une nouvelle personne pour la première fois, forcément, elle va être placée au cercle 4 ou 3. Et c'est qu'avec le temps et avec des moments de qualité passés ensemble que progressivement, cette relation, elle va rentrer dans le cercle 1. Mais attention, pas tout le monde rentre dans le cercle 1. C'est vraiment limité à une dizaine de personnes, je dirais. Dans le cercle 2, les amis, il faut gagner la confiance. Les amis sont là dans les hauts comme dans les bas. Dans le cercle 3, c'est les potes. Ils sont là seulement que dans les hauts. Et le cercle 4 et 5, ce sont des connaissances et des inconnus, donc ce n'est pas très intéressant. Si tu as compris ça, alors tu as déjà compris 80% des relations humaines. Sauf que, comme tu le sais, ça c'est ta base théorique. Mais dans la pratique, il y a toujours des petits problèmes qu'on n'avait pas anticipés lors de la rencontre et on va voir comment les résoudre tout de suite. Maintenant, imaginez que vous savez pourquoi vous devez étendre votre réseau. Vous savez comment faire en théorie pour se créer de nouvelles connexions. Mais une fois passé à la pratique, vous avez encore quelques blocages. Et notamment, le premier problème, c'est la peur. Vous êtes en face d'une personne, vous aimeriez bien aller l'aborder, mais vous avez peur. Et pourquoi vous avez peur ? Parce que vous manquez de pratique. Forcément, la peur, c'est un processus naturel qui te met en état d'alerte quand tu fais face à une situation nouvelle. Et donc, pour y remédier, le seul moyen de vaincre la peur, c'est de pratiquer tellement, tellement, tellement de fois que faire de nouvelles rencontres, ça devient naturel. Et un des moyens qui peut t'aider à gagner la confiance en toi, surtout au début de tes interactions, c'est de te dire que tu es une personne de valeur et que si tu ne vas pas à la rencontre de cette personne en face de toi, eh bien, tu as plus à perdre qu'à gagner. Et dis-toi que tout le monde est humain et que tout le monde a peur. Et que si tu attends que ce soit la personne en face qui va venir t'aborder, eh bien, tu peux attendre super longtemps parce qu'elle aussi est meurt de trouille de t'aborder. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir du courage. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais justement, c'est d'aller contre sa peur et de se dire qu'au pire des cas, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne connectes pas avec la personne et ce n'est pas grave, tant pis, tu passes à autre chose. Mais il ne faut absolument pas que la peur soit un frein à tes nouvelles rencontres ou même que la peur soit un frein tout court. Donc la peur, c'est un des plus gros problèmes que tu peux rencontrer lors des premières rencontres. Un deuxième problème que j'ai remarqué, celui-là, il est beaucoup plus subtil, c'est de ne pas changer ton environnement de base. Très souvent, quand tu grandis, tu rencontres des collègues par défaut, tu rencontres des amis par défaut et ces personnes-là, elles sont très très sympathiques, mais elles n'ont pas forcément la même vision que toi, elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs, la même mentalité. Et de ce fait, malgré elles, malgré qu'elles soient super sympas avec toi, elles vont te tirer vers le bas. Et une des plus grosses erreurs que la majorité des gens font, c'est qu'ils n'ont pas le courage de couper les ponts avec certaines personnes qui les tirent vers le bas. Si tu restes avec ton entourage de base, tu finis par devenir une personne basique. Il existe ce qu'on appelle ton cercle d'appartenance et ton cercle de référence. Dans le cercle d'appartenance, ce sont toutes les personnes que tu fréquentes régulièrement. Grosso modo, ça peut être tes amis, ta famille, tes collègues. Ce sont, si tu veux, les personnes de ton milieu social actuel. Et ton cercle de référence, ce sont les personnes auxquelles tu aimerais appartenir. Je te prends l'exemple du pauvre qui s'habille en Gucci, en Louis Vuitton avec la petite sacoche et les lunettes de soleil. En fait, lui, son cercle d'appartenance, ce sont les pauvres, c'est la classe basse, et son cercle de référence, ce sont les riches. Donc, il aimerait bien devenir riche. Sauf que, comme il n'a pas les codes des riches, eh bien, il pense qu'être riche, c'est porter du Gucci et du Louis Vuitton alors qu'il n'a rien compris aux codes de vrais riches. Donc, c'est ça, cercle d'appartenance, cercle de référence, qui tu fréquentes et qui tu aimerais devenir. Et donc, bien sûr, il faut couper les ponts avec ton cercle d'appartenance s'il ne te convient pas. S'il te convient, bah, garde-le. Et, rejoindre des personnes de ton cercle de référence, connecter et rencontrer des personnes que tu aimerais devenir et que tu aimerais t'associer avec. Donc, premier problème, la peur. Deuxième problème, ne pas savoir couper les ponts avec les mauvaises personnes. Et troisième problème, celui-là est encore plus subtil, c'est de ne pas savoir éduquer son algorithme. Et oui, parce qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus, sauf que on ne pense pas assez à nos relations parasociales. Si tu passes du temps avec moi, eh bien, tu vas t'imprégner de ce que je dis, tu vas t'imprégner de ma mentalité. Et si tu passes du temps avec d'autres Youtubers qui font plutôt du divertissement, de la danse, de l'humour, etc., eh bien, tu vas t'imprégner de leur humour, de leurs références, etc. Tout ça pour dire que ton algorithme YouTube a beaucoup plus d'impact sur ta mentalité et ton cerveau que tu ne le penses. Si tu regardes ton temps d'écran, tu verras que tu passes beaucoup plus de temps à côtoyer des Youtubers et des influenceurs plutôt que tes amis et tes parents. C'est pourquoi c'est super, super, super important de bien choisir ses influences sur Internet, de bien choisir qui on va suivre, de bien choisir qu'est-ce qu'on va apprendre, de bien choisir qui est-ce qu'on va rencontrer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as trouvé remplie de valeur, eh bien, tu vas adorer ma dernière vidéo sur comment augmenter sa productivité. On a changé de décor, on augmente nos standards. L'idée, c'est de faire toujours mieux qu'avant. Sur ce, je te souhaite plein de bonheur, plein de réussite dans tes projets. Provoque la chance, provoque les rencontres, provoque ta légende personnelle. C'était Mister Brimax, l'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça.